Des poussières et les platines avant le grand retour des clients. 15 mois après la fermeture des boîtes de nuit, Antoine, DJ, reprend enfin ses marques. C'était très dur moralement de ne pas avoir ce contact-là, d'être là dans la tente et de ne pas travailler. C'est vrai que ça manque beaucoup, de vraiment voir les gens s'amuser. C'est pour ça que je fais ce métier-là. Rouvrir, mais dans quelles conditions ? L'instauration du pass sanitaire pourrait en être une. Inconcevable pour le gérant de ce club. Le test salivaire, il y a l'essai de maintenir la distanciation physique. Le port du masque, on peut éventuellement l'envisager. On n'est pas fermé, mais le pass c'est ridicule. On va travailler avec quoi comme pourcentage de la population ? Rien, quasiment rien. C'est pas possible, c'est pas possible. Dans l'état actuel des choses, c'est pas possible. D'après une enquête menée par deux syndicats de discothèques, 80% des professionnels refuseraient de rouvrir en cas de mise en place d'un pass sanitaire. Autre problématique, le manque de clarté sur le statut des établissements. Les cabarets, clubs échangistes et bars de nuit ont déjà rouvert leurs portes. Une concurrence déloyale pour ce professionnel. Il y a une frontière qui est quand même évidente, mais certains profitent, si vous voulez, de ce flou artistique pour s'ingérer dans le système instauré et puis gagner quelques mètres d'avance. Donc, bon, on aimerait bien que le gouvernement décide une fois pour toutes d'instaurer des vrais statuts et puis de les déclarer comme fiables. Le 21 juin, Emmanuel Macron devrait préciser le protocole de réouverture auprès des représentants du monde de la nuit. En un an, en France, près de 200 établissements ont mis la clé sous la porte.